On sait que l'urbanisation des zones littorales basses est potentiellement submersible, c'est quelque chose de relativement ancien. On a les traces de tempêtes qui ont inondé des zones bâties et qui ne font aucun décès, alors que ce sont des événements qui a priori étaient plus puissants que Xintia. Donc en fait, ce qui va vraiment rentrer en ligne de compte, c'est la conscience que peuvent avoir les populations locales de ces risques et puis la façon dont elles vont réagir en cas de tempête. On a le témoignage de tempêtes qui ont a priori eu une force supérieure à Xintia, qui ont inondé ces zones. Et les archives nous apprennent qu'il n'y a eu aucun décès lors de ces événements. Donc je pense à la tempête de 1937 sur l'île de Noirmoutier. Ce qui ressort des travaux des historiens sur cet événement, c'est qu'on avait une chaîne d'alerte qui a été très efficace. On a des habitants qui se sont tout de suite réfugiés sur leur toit ou ont évacué dans des zones qui étaient de mémoire d'hommes connues pour n'avoir jamais été inondés. Et finalement, derrière ça, on a une forme de conscience du risque et du coup de mémoire aussi du risque. Et on a tendance à penser que cette conscience et cette mémoire, elles ont progressivement disparu depuis, on va dire, les années 50. Et on témoigne notamment les consignes qui ont été données au moment de la tempête Grymtia, qui étaient de se calfeutrer chez soi et de fermer les volets pour se protéger du vent. L'idée qu'on pouvait être inondé était n'a frappé personne. La prévention, c'est un travail qui va être quotidien. On estime que c'est la mesure qui présente le meilleur ratio d'efficacité dans l'objectif de protéger la vie humaine par rapport au coût d'investissement. Ça va être souvent le renforcement des ouvrages de protection. Ça va être aussi la mise en place de repères de crues pour indiquer les niveaux d'eau passée sur les territoires qui ont déjà été touchés, donc dans l'idée de garder une mémoire du risque. Et puis, on va aussi retrouver les plans communaux de sauvegarde qui vont être plutôt des documents qui vont anticiper la gestion de crise. Après, la prévention, c'est vraiment quelque chose de très global où ça ne va pas être simplement l'envoi d'un SMS avant une heure, deux heures ou une demi-journée avant l'inondation. Si les gens ne sont pas préparés à ça, je ne pense pas que ça puisse être quelque chose qui soit suffisant. La question délicate qu'il y a derrière tout ça, c'est est-ce que les mesures qu'on va... Enfin, toutes ces actions de prévention, elles vont vraiment porter leurs fruits ? Est-ce qu'on n'a pas un risque aussi qu'en faisant de la surprévention, finalement, les gens soient moins réceptifs aux différents messages d'alerte si jamais il y a des inondations ? C'est vraiment un travail qui va être, entre guillemets, de longue haleine, qui s'inscrit vraiment dans une dynamique presque quotidienne, à la différence d'une ligue où on fait des travaux sur six mois et puis ça tient une vingtaine d'années. Le meilleur moyen de réduire le risque pour la vie humaine en cas d'inondation, c'est que les gens soient préparés, soient évacus, soient se réfugient au moment de l'inondation. Donc la prévention s'inscrit vraiment dans cette démarche d'avoir des attitudes adaptées en cas de risque.